Moi j'ai fait ma thèse en co-tutelle avec l'université Laval à Québec sur la compétence universelle du juge en droit du travail. Et donc dans ce cadre j'ai passé un an à l'université Laval. Ça apporte la distance critique par rapport à ce qu'on a pu penser être évident jusque là. Pendant mes années de thèse j'ai pas vraiment été particulièrement stratégique. J'ai fait ma thèse passionné que j'étais par mon sujet et je dois dire que j'ai réfléchi à la stratégie à la fin de ma thèse et vraiment après ma soutenance de thèse. La stratégie a été déjà de faire la meilleure thèse que j'ai pu, d'essayer de publier à côté parce que c'est important dans les carrières d'enseignant-chercheur. J'ai été recruté donc à l'université de La Rochelle et ça fait partie de la stratégie que je développe aujourd'hui pour essayer d'être enseignant-chercheur titulaire donc recruté comme maître de conférence. Je travaille sur la question de la lutte contre la traite des aides humains au sein de l'espace CDAO entendé par la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Déjà ce que je veux faire après la thèse c'est soit avoir une carrière académique ou bien intégrer une organisation régionale ou internationale. Je pense que c'est tout l'essence de cette thèse là, de pouvoir aller sur le terrain, confronter mes idées, voir si ces idées là peuvent être appliquées et surtout si ça aura un impact sur la lutte contre la traite des aides humains dans cet espace CDAO. En fait j'ai pu développer dans le cadre de ma thèse des compétences transversales en matière d'enseignement, de gestion de projets, de recherche théorique, pratiques voilà mais aussi ça m'a permis en fait de pouvoir travailler en équipe avec des chercheurs, des doctorants comme enseignants. Je travaille sur la recherche de l'intention en droit criminel contemporain, en droit pénal contemporain donc au 19e et 20e siècle avec un professeur en histoire du droit ici à l'Université de Bordeaux et une professeure en droit pénal positif au Canada à l'Université McGill pour vraiment avoir cette double approche histoire du droit et côté un petit peu plus droit applicable et droit appliqué. Réfléchir à la préthèse bien sûr c'est quelque chose auquel on est confronté dès le départ, on doit se dire qu'est ce que je vais en faire de ma thèse donc moi ce serait clairement continuer dans la recherche avec des postes doctoraux qui seraient en France ou à l'étranger. Pendant ma thèse j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que j'étais financé ce qui est très rare dans les thèses en droit, j'ai eu des financements tout du long, j'ai pu visiter plusieurs fois ma co-directrice à Montréal, rencontrer beaucoup de professeurs là-bas, constituer un réseau sur place, je suis parti plusieurs mois en Italie également en tant que chercheur invité, je suis parti à Bruxelles en tant que chercheur invité, enfin je l'ai pas fait dans un but stratégique, j'ai saisi les opportunités mais je sais que j'ai un réseau et que je vais essayer de le mobiliser pour trouver un poste doctorat. Mon sujet de thèse portait sur les effets politiques produits entre 2002 et 2007 par le discours Sarkozy de l'identité nationale. J'étais quand même relativement consciente du fait qu'il y avait une pénurie de postes de MCF et donc très tôt j'ai envisagé d'élargir mes perspectives d'emploi et même si j'étais consciente de la contrainte je voulais pas non plus totalement abandonner le milieu universitaire et puis surtout la recherche scientifique. Donc j'ai décidé de m'intéresser à ce qu'on appelle les personnels de soutien à la recherche et c'est là que j'ai découvert le métier d'ingénieur d'études. Il est là pour aider les chercheurs et les chercheuses à mener à bien leurs travaux de recherche. Donc ma thèse dans mon métier elle me sert à plein de choses. J'aide à la recherche des autres ben forcément je me retrouve confrontée bien souvent à des sujets que je ne connais pas. Je crois que la thèse elle m'aura permis en cela de me confronter aussi aux sujets que je ne connais pas, pas pour devenir une spécialiste mais en tout cas pour connaître les grandes problématiques liées à ces sujets.